Le Vépre de Monteverdi Le Vépre de Monteverdi Déjà on commence aujourd'hui le 13 septembre avec le premier concert après avoir enregistré le Vépre de Monteverdi dans cette magnifique abbatiale d'Imbroné. Monteverdi était quelqu'un d'extraordinairement génial au niveau intellectuel probablement, sûrement. Mais je pense qu'au départ c'est l'émotion qu'il a porté à écrire ça. Pour moi ça se ressent vraiment très très fort dans l'écriture, dans la façon dont il traite la musique par rapport au texte aussi. Il y a certaines phrases, certaines sections de la musique qui pourraient être la base de la musique populaire par exemple. C'est un des génies de cette époque magique de la musique avec une abondance baroque. Il osait des choses tout à fait nouvelles à cette époque-là et c'est génial. Et aussi il a une sensibilité incroyable. Très riche mais toujours avec, je pense, en premier il y a l'émotion dans la construction. Très riche mais toujours avec, je pense, en premier il y a l'émotion. Il est quand même un grand révolutionnaire parce que ça ne lui intéresse pas du tout les règles de la musique comme sonorité, sinon la puissance du texte. Et le son doit être simplement l'expérience sonore d'un texte. Et dans cela il est vraiment un créateur, un humaniste parce que c'est la conception de la Renaissance. Partout dans le monde où on connaissait surtout le Lamento d'Ariana qui était la pièce la plus connue de lui, l'opéra est perdue mais le Lamento était très copié partout dans l'Europe. Il était considéré comme le plus grand musicien vivant. Tout le monde voulait copier son oeuvre, apprendre de lui. Je trouve toujours de l'auteur dans la musique de Montevalli, quelque chose qui nous pousse en haut. On a été porté tout le long de l'enregistrement, comme disait Victor, à être parfois en prière parce que la musique élève. Et pendant qu'on a enregistré pour le clare, Leonardo a demandé à M. le curé d'allumer l'arrière avec la statue de la Vierge. Et vraiment il s'est encore passé quelque chose. En tout cas il y a une communion des voix et des êtres. Et ça de nombreuses fois dans cette oeuvre, on est porté à ça, on ne peut pas aller ailleurs que là. Ça provoque absolument de grandes émotions et j'ai les ressens chaque fois que je dirige.